Les avocats de Karimouad ne sont pas restés insensibles face aux réquisitoires du parquet. Pour Chertidiane de l'acharnement, un procès politique le tour orchestré par le président Makissal, que du vent pour Maître L. H. Amadou Saleh et compagnie qui tient en conférence de presse, le compteur a dû signer Salimata Ausek Mohamed Tjan. Les avocats de Karimouad sont convaincus que le procès est un simulacre, raison pour laquelle ils ont quitté les bancs de la défense. Un des leurs, Maître Olivier Sûr, crie au scandale. Que dans la première mise en demeure, celle qui situait l'enveloppe au plus haut, il n'y avait que, si je puis dire, excusé du peu, un milliard. Et que, à la fin de l'instruction, ce milliard est devenu 180 millions. Et que dans ces 180 millions, il y avait grosso modo 80 millions pour Singapour, dont chacun sait et a compris aujourd'hui que c'est du vent. Toutefois, Maître Amadou Saleh et ses confrères ont décidé de mener le combat jusqu'au bout. Nous, en tant qu'avocats, nous ferons ce que nous savons faire et nous ferons notre devoir. Nous avons accompagné Karimouad, nous l'avons assisté jusqu'à présent et nous continuerons de le faire. Nous le ferons devant toutes les juridictions, à la fois nationales, les hautes juridictions nationales comme les hautes juridictions internationales. Nous n'hésiterons pas. Pour eux, le but du procès est d'empêcher Karimouad de se présenter à la présidentielle de 2017. Demeurant que le président Macky Saleh, dès l'entame, a politisé ce dossier. C'est lui qui l'a politisé, qui ne cesse d'en parler. On a l'impression que cette affaire le hante, que Karimouad hante son sommeil. Et ce sont les avocats de l'État, donc l'État lui-même, qui est parti civil, qui a commencé à dire que Karimouad ne peut pas être président de la République du Sénégalais. Durant ce face-à-face avec la presse, ses robes noires ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme la politisation du procès de Karimouad. Sur ce, ils prennent à témoin le peuple sur le verdict qui sera rendu le 23 mars prochain. Oui, il dénonce les préjudices causés par le déroulement de ce procès.